Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour que je vous montre comment je fais mes bannières donc du coup vous allez sur www.canva.com c'est un super site, vous pouvez faire des miniatures, des bannières tout ce que vous voulez quoi même c'est un peu comme un montage photo en fait parce que là comme vous voyez vous pouvez faire une couverture Facebook publication Facebook il y a même aussi des publications Instagram comme ici vraiment vous pouvez tout faire là-dedans et il est gratuit vous n'avez pas besoin de payer voilà donc du coup vous allez ici et vous faites Youtube alors vignette c'est pour les miniatures et illustration c'est pour les chaînes c'est pour les pour la bannière en fait une fois que vous êtes arrivé ici vous allez dans télécharger alors moi j'ai déjà téléchargé plein de trucs comme ça c'est fait alors vous aurez besoin de cette image donc pour ça vous appuyez sur télécharger une image et après ça va vous envoyer, attendez je vais vous montrer voilà vous avez vu ça fait ça vous appuyez ou vous choisissez et voilà donc moi j'ai déjà choisi voilà donc cette image je la mettrai en description parce qu'en fait vous avez besoin de cette image c'est important parce que si vous n'avez pas cette image bah peut-être que vous allez réussir la bannière mais vous n'allez pas réussir à faire l'image voilà donc ce que je voulais dire c'est pour ne pas réussir l'image c'est parce que grâce à ça bah votre bannière va rentrer en fait ça va rentrer vous allez trouver ça joli sur votre chaîne sauf que si vous ne prenez pas cette image bah ça va faire moche mais vraiment vraiment très moche quoi et c'est pour ça que là vous allez devoir écrire tous les écriteurs que vous voulez écrire vous allez devoir les mettre ici là dans le le noir foncé là vous je sais je pense que c'est gris foncé mais moi je dirais noir foncé alors pourquoi ? parce que si vous êtes sur téléphone comme ça met ici la mobile du téléphone bah c'est parce que quand vous êtes sur téléphone bah par exemple vous voyez ma bannière bah vous voyez tout vous voyez le le logo youtube vous voyez la photo mes réseaux et tout ça vous voyez tout alors que oui voilà vous voyez tout c'est pour ça alors que quand vous êtes sur ordinateur bah vous voyez la même chose que sur téléphone sauf que il y a encore plein de roses en fait alors que sur téléphone il n'y a que l'image donc il n'y a pas l'orise du rose ici sur le côté voilà enfin bref ensuite vous allez encore sur télécharger une image et vous allez choisir une image donc moi j'avais choisi celle là en vide il faut il faut la remplir une fois que vous avez fait ça voilà j'ai rempli bah vous allez y aller ici donc moi je veux de la transparence en fait c'est pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière en fait parce que sinon bah je ne peux pas faire la manière en fait voilà donc une fois que vous avez fait ça vous allez dans le texte et moi ce que je vais faire c'est que je vais écrire le nom de ma chaîne YouTube voilà donc il y a plein de textes alors moi je vais choisir celui là puis je vais supprimer les textes qui sont là alors si vous voulez la petite là bah je vais supprimer les deux autres si vous voulez celle qui est au milieu bah je vais supprimer celle là et celle là moi c'est ce que je vais faire je vais supprimer celle d'en haut alors il faut faire supprimer l'élément parce que si vous faites supprimer le go bah ça va supprimer tout l'écriture en fait tout ah là là ici voilà pourquoi ça fait ça attend attendez voilà c'est bon voilà c'est bon j'ai réussi alors voilà comment ça donne qu'est-ce que ça donne quand il y a juste un un texte quoi alors du coup vous allez voilà voilà alors vous allez sur le texte et puis vous le supprimer et du coup là je vais écrire le nom de ma chaîne une fois que j'ai fait ça je vais changer la couleur parce que moi je n'aime pas le noir peut-être qu'il y en a ils aiment le noir mais moi je n'aime pas ça ne fait pas joli sur la photo voilà je vais mettre du violet foncé parce que la photo que j'ai pris je suppose qu'elle doit être assez claire donc il faut vraiment qu'on voit bien les écritures voilà une fois que j'ai fait ça je vais le mettre en haut au milieu je vais un peu rap enfin voilà je vais faire petit petit voilà voilà comment ça donne voilà ce que ça donne alors ensuite on va y aller dans télécharger et puis du coup vous voilà vous allez y aller sur télécharger une image et vous et du coup vous allez télécharger tous vos réseaux sociaux alors moi je me dis qu'il faut plutôt mettre les réseaux sociaux que vous utilisez au plus ou les réseaux sociaux où vous êtes le plus et dedans alors moi le plus que que je suis dedans c'est TikTok et Instagram donc j'appuie sur TikTok voilà je le fais petit budget pour voir que ça rentre dedans alors en fait là j'aimerais vous poser une question si est-ce que quelqu'un dans les commentaires pourrait me dire pourquoi pourquoi avant c'était Musical.ly et là ils l'ont changé parce qu'en fait il y en a ils m'ont dit que c'est parce que il y a une nouvelle mise à jour il y a des nouveaux trucs et tout plus que moi je vois pas c'est quoi le nouveau truc vraiment moi je dirais que sur Musical.ly et TikTok c'est la même chose je vois pas qu'est-ce qui a changé bah oui à part le nom et la photo ouais ça a changé mais dans l'application rien n'a changé si on dit dites en commentaire qu'est-ce qui a changé entre les deux applications quoi c'est quoi qui n'est pas pareil en fait voilà voilà la question que je voulais poser voilà donc je vais encore faire plus petit alors si vous voulez si vous avez d'autres réseaux sociaux ça veut dire par exemple si vous voulez mettre les trois là donc Facebook Instagram et TikTok parce que vous êtes sur les trois le plus dedans bah vous n'avez qu'à mettre les trois et normalement ça devrait rentrer en ligne alors il faut faire petit hein mais ça devrait rentrer en ligne voilà après ça se peut que ça va rentrer sur dedans parce que peut-être que vous n'allez pas mettre le nom de votre chaîne mais bon moi je fais comme je veux comme j'ai envie de le faire et vous faites comme vous avez envie de le faire voilà du coup une fois que vous avez fait ça je vais faire la même chose pour Instagram une fois que j'ai fait ça ou que vous avez fait ça plutôt que vous avez fait avec vos autres réseaux sociaux bah vous allez écrire le nom de votre compte sinon on ne peut pas le rechercher voilà donc normalement vous savez vous allez dans texte vous choisissez vous choisissez pardon un texte puis après on se retrouve après donc je vous explique la suite voilà j'ai fini une fois que vous avez fait ça bah ça vous donne ça voilà donc du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur télécharger puis après je vais prendre je vais choisir une photo en fait j'ai envie de mettre une photo au milieu alors vous vous après en fait je vous fais le tuto pour vous montrer comment faire mais après votre bannière vous la faites comme vous voulez moi comme par exemple je veux mettre au milieu une photo comme par exemple je veux mettre cette photo là que je trouve trop beau alors moi trop beau c'est Maya Refico qui joue dans la série Gully alors déjà à la fin de la vidéo je vais vous dire quelque chose sur la suite de Cali Smashop donc voilà donc restez jusqu'à la fin voilà donc du coup je fais petit petit pour que ça rentre alors moi j'ai eu un problème avec avec ce voilà son nom quoi c'est que en fait moi à chaque fois je disais Maya Refico alors qu'en fait c'est Maya Refico vraiment je me suis trompée quoi c'est Maya Refico voilà donc une fois que j'ai mis la photo voilà une fois que j'ai fait ça je vais écrire on va on va appeler ça les horaires de quand je mets en ligne ma vidéo bah du coup je vais prendre celle là cette image je vais bien la faire petite mais je vais la grossir quand même un peu bon en fait je voudrais vous dire que bah l'application de montage que j'utilise c'est ah je peux pas vous montrer c'est attendez Wanderchar Filmoran alors il y a il y a aussi leur chaîne YouTube je le mettrai en description et il y a il y a aussi en fait je voudrais des alliés sur leur chaîne YouTube que je mettrai en description parce que en fait ils ont fait une vidéo où ils font un tuto d'une nouvelle application qui est aussi Wanderchar Filmoran sauf que là cette fois-ci il est pro donc c'est une application de montage pro c'est vraiment pour les plus forts il est vraiment pour ceux qui ont une chaîne YouTube qu'ils ont besoin vraiment de montage bien et tout alors moi en fait je l'ai installé mais je n'arrive pas à l'utiliser même si j'ai vu le tuto je n'arrive pas à l'utiliser alors je préfère utiliser le simple vraiment Wanderchar Filmoran c'est tout le simple voilà donc une fois que j'ai mis bref une fois que j'ai mis l'image là je vais y aller dans le texte et je vais écrire mes horaires quand est-ce que je mets une vidéo en ligne voilà donc je vais faire ça et on se retrouve je suis désolée peut-être que vous avez vu ma page noire je suis vraiment désolée mais c'est juste que là chaque fois que je veux faire pause parce que là en fait ce qui s'est passé je voulais ce qui s'est passé c'est que je voulais écrire une vidéo je voulais faire le E avec l'accent quand j'appuie sur le E avec l'accent ça s'est arrivé alors j'ai dû refaire à chaque fois parce que là c'est la deuxième fois que je fais le coup d'autre et ça m'a mis de chaque fois de chaque fois bref là maintenant si on veut pas d'accent sur le E c'est normal alors oui là c'est bon je l'ai fait et je l'ai mis mais ce qui se passe c'est que je voudrais vraiment qu'on voit bien ça parce que vraiment ça c'est je trouve que c'est important à savoir parce que voilà il faut savoir quand la personne va mettre une vidéo en ligne parce que si vous le sachez pas peut-être que vous allez parfois rater des vidéos et voilà pas vraiment je sais pas vraiment comment expliquer là je suis vraiment désolée mais je vois qu'il n'y a pas de connexion c'est bon la connexion s'est remise et vous de toute façon si la connexion s'est remise je pourrais pas continuer le tuto parce que comme vous voyez je fais le tuto sur vous par contre l'implication de montage comme je vous dis il est gratuit et vous pouvez l'utiliser sans que le team possible voilà bon pas encore mais du coup je disais qu'en l'étonne je dis vraiment que moi je n'ai pas alors du coup je vais y aller dans éléments et du coup bah là dans les éléments il y a plein de formes de graphiques de cadres et tout vraiment plein de choses et moi en fait je vais choisir un carré tout simplement un carré alors vous pouvez aussi choisir là mais je crois un jour je voulais le prendre mais il n'avait pas pas l'air gratuit vraiment parce que aussi sachez que le site il est gratuit mais si vous voulez plus de choses vraiment pour vraiment par exemple la miniature la bannière soit super bien ou vos autres photos sont encore plus cool et tout vraiment très jolie bah il faut payer mais moi je ne peux pas payer mais je ne paye pas en plus alors ça va j'ai de la chance j'ai pas besoin de payer parce que si vous aimez ce site vous pouvez l'utiliser vraiment vraiment quand vous allez sur le site déjà quand vous allez sur le site ils vont vous demander de vous connecter ça veut dire il faut un compte pour le faire sinon vous ne pourrez pas donc il faut vous inscrire si vous n'avez pas de compte inscrivez-vous inscrivez-vous pardon vous écrivez ils vont vous demander votre nom votre prénom l'adresse email et c'est bon je pense alors moi ce que j'ai fait c'est que je suis directement connecté à mon compte Google sinon vous pouvez aussi vous connecter directement à votre compte Facebook sinon si vous avez déjà un compte Canva bah vous tapez ça veut dire vous appuyez sur se connecter puis après vous tapez votre adresse email je crois non votre nom je crois le prénom et l'adresse email je pense enfin je ne sais plus vraiment parce que moi je me suis connecté directement à mon compte Google bref je pense que ça c'est pas important voilà donc une fois que vous avez recouvert ici comme moi j'ai recouvert vous allez dans position et vous faites arrière voilà 11 ans arrière bah là comme vous voyez le titre il est arrivé ici quoi je vais juste je suis vraiment désolée si le comment ça s'appelle la lumière c'est un peu éteint parce que j'ai plus de presque plus de batterie en fait je vais revenir voilà c'est beau maintenant ça charge alors là ce qui se passe c'est que vous voyez pas bien les écritures en fait ah bah je reviens alors en fait du coup là j'ai réussi mais du coup j'ai j'ai enlevé j'ai enlevé le carré gris là parce que j'ai le carré gris du coup je l'ai changé de couleur là si vous voulez changer de couleur c'est simple vous allez le carré là vous appuyez là puis après vous changez de couleur voilà donc une fois que vous avez fait ça alors si vous avez encore fini vous terminez mais moi là j'ai fini en fait là j'ai fini du coup une fois que j'ai fini ce que je vais faire c'est je vais y aller là et je vais faire ça et voilà voilà ce que ça donne quand il y a la photo entière alors une fois que vous avez fini vous faites télécharger et voilà télécharge encore désolé s'il y avait un truc noir c'est juste j'ai lu j'ai lu un problème voilà en fait j'ai juste écrit un fichier comme ça je peux le rechercher facilement après j'enregistre voilà donc là c'est juste une coupe de livres qu'il faut payer et tout pour devenir Kenba Pro enfin ça en fait je m'en fous complètement je m'en occupe pas vraiment voilà donc chaque fois qu'il y a ça j'enlève une fois qu'il est téléchargé voilà c'est enregistré vous allez y aller sur une coupe voilà comme je l'ai dit il faut y aller sur youtube après je pense qu'on savait déjà comment il faut faire il faut y aller sur son coupe il faut y aller sur des comptes et tout enfin je vais le montrer quand même c'est voilà ma chaîne youtube alors certes c'est pas la même que l'autre mais moi en fait je préfère largement ça c'est vrai que j'avais rajouté des coeurs j'avais complètement oublié enfin voilà j'ai rajouté des coeurs parce que voilà pour que ça fasse joli et tout mais moi j'ai oublié de le faire bref voilà alors en fait j'ai 42 abonnés et je voudrais vous abonner encore voilà parce que j'ai retrouvé tous mes abonnés car vraiment un jour j'ai un jour j'ai perdu ma chaîne voilà désolé si vous avez vu mon message ici là bref voilà je disais qu'en fait j'ai perdu ma chaîne pour des raisons que je ne dirais pas alors c'est pour ça je voudrais récupérer tous mes abonnés vraiment je crois qu'avant quand j'avais ma chaîne j'avais 172 abonnés un truc comme ça vraiment et là j'ai 42 abonnés et je voudrais vraiment pouvoir atteindre les 100 abonnés si possible voilà euh donc du coup comme je disais normalement vous voilà vous me disais vous allez appuyer ici et alors là je ne vais pas montrer parce que parfois ça bug j'appuie dessus et puis après ils mettent une petite page blanche ici et du coup je ne peux rien changer du tout mais c'est pour ça que si ça vous fait la méchante vous allez sur votre compte Google directement et puis voilà et du coup vous changez la bannière votre tête et tout voilà mais si ça marche par contre si ça marche sur YouTube où ils vous met la page blanche et tout et du coup ils vont vous demander d'importer une bannière de votre ordinateur enfin votre ordinateur ou un de travail et du coup bah voilà après vous courez la barre voilà donc on va passer à la fin de la vidéo parce que j'avais dit je pense vers les moments de la vidéo où je voudrais dire mon photo voilà donc ce que je voudrais dire pour qu'elle dise ma job c'est que vendredi dernier il y a comment ça s'appelle il y avait Kali Smash Up alors moi quand j'ai vu Kali Smash Up il était 21h et je crois que j'avais raté l'épisode 61 et 62 et c'était bien la suite alors du coup j'ai vu le 62 j'ai pas pu voir le 61 mais après j'ai vu le 61 en répli donc c'est pour ça que si vous voulez voir l'épisode 61 et 62 il faut y aller sur le guillet que je mettrai en description voilà mais du coup moi en fait j'ai dit à beaucoup de gens que Kali Smash Up va venir vendredi vendredi 29 je pense donc en fait demain quoi sauf que ah non c'est pas demain c'est aujourd'hui en fait j'ai dit à tout le monde que Kali Smash Up va venir aujourd'hui c'est à dire le 28 juin 2019 j'ai dit ça sauf que du coup j'ai vu sur le programme de Guli que bah justement avant 11h ou 19h15 il n'y a pas Kali Smash Up même pas du tout il n'y a pas Kali Smash Up il n'y a même pas les épisodes spéciaux il n'y a pas d'autres épisodes non il n'y a rien du tout c'est vraiment un film un dessin animé autre chose voilà je vais vous dire d'autres voilà du coup j'ai vu ça ça m'a fait un peu de peine mais du coup c'est pour ça que il va falloir attendre le 22 juillet parce que moi j'avais fait une vidéo sur ça c'est que parce que sur Instagram j'ai vu une story d'une fille elle elle a montré voilà elle a montré que Kali Smash Up allait revenir le 22 juillet dans la finale du 22 juillet ou je ne sais pas quoi elle a dit un truc comme ça en tout cas ça vient le 22 juillet vraiment j'ai trop hâte parce que c'est bientôt quand même il faut attendre encore un peu mais je dirais que c'est bientôt voilà je voudrais vous dire aussi que comme il faut attendre qu'il y ait les Smash Up alors en ce moment il y a Francky qui vient du lundi au vendredi je pense je crois que c'est du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi Francky vient à 14h et en fait ils ont refait la série c'est la saison 1 et du coup là je ne sais pas à quel épisode ils sont mais je pense que c'est bientôt la fin voilà alors voilà si vous voulez voir les épisodes vous allez sur Gully Ripley de toute façon je mettrai tout vraiment les informations où vous devez y aller et tout je les mettrai en description voilà donc voilà la vidéo est maintenant voilà les amis la vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu liker commenter partager faites ce que vous voulez voilà et je vous retrouve la semaine prochaine voilà et abonnez-vous en activant la cloche là je ne peux pas activer la cloche parce que c'est ma chaîne mais de chez vous vous activez la cloche voilà donc voilà on se retrouve la semaine prochaine donc mercredi prochain en fait pour une nouvelle vidéo toute nouvelle vidéo alors je pense que ce sera encore un tuto mais voilà surprise il faut attendre mercredi voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine au revoir les amis maintenant à ... Sous-titrage ST' 501